Voilà, une banque à laquelle tout le monde est souscrit, tout le monde a un compte là-bas, riche, grand, petit, noir, pauvre, tout le monde, miss ou pas, les beaux, les laits, les moches, tout le monde, tout le monde est convoqué par ce patron-là. On peut tourner, 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 quand l'heure arrive, tac, on court, on va rendre compte. Et c'est ainsi une rencontre personnelle, même si tu es marié, ta femme ne veut pas t'accompagner là-bas. Voilà c'est ce que nous sommes, on dit tout ça, ça finit comme ça, tous tes efforts là c'est pour finir en diarrhée, voilà c'est ce que nous sommes, et on pense être quelqu'un. Il y a un jour un petit virus qui t'attend comme ça, c'est fini, on dit non mais c'est fini, c'est resté. Vanité de vanité, on n'est rien. Tu sais quand on dit frère et soeur, quand on s'encourage à la crainte, c'est pas en vain, on n'est vraiment rien. Quand on veut se retirer comme ça, on se retire, on ne veut plus être vu, c'est parce qu'on réalise de plus en plus qu'on n'est rien. Ceux qui n'ont jamais perdu un être cher, ils ne peuvent pas comprendre à quel point nous sommes à rien. Mais quand tu perds un être cher, tel un père, une mère, un frère, une soeur, enfant, et là c'est là que je dis mais en fait, voilà on finit là. Là, tu bois un jus que tu aimes et puis quelques temps après, convoquer aux chiottes, aux toilettes, tu vas faire un dépôt là-bas. Voilà ce que nous sommes. Tu peux avoir de l'or, mais face à la famine, tu vas vendre cet or pour pouvoir te nourrir et ensuite aller déposer ça aux toilettes. Tu vois cet homme qui travaille, qui se blesse au travail, tout ça pourquoi ? Pour avoir de l'argent, vous le demandez mais pourquoi ? Mais il faut que je me nourrisse. Et près de 70% de ce que l'on consomme là va aux toilettes. Ça va aux toilettes. Près de 70% vont aux toilettes. Tout ça, on prend juste une infime partie, juste les vitamines et l'estomac évacue le reste. J'en ai pas besoin. Donc ça y est, c'est vanité de vanité. Voilà ce que nous sommes. Et même les vitamines que l'estomac garde pour redistribuer aux autres organes, une grande partie aussi est évacuée sous la forme de la transpiration, la sueur. L'énergie, l'humain. Alors pourquoi sommes-nous là sur Terre ? Sommes-nous là pour manger, boire et ensuite partir ? Pourquoi sommes-nous là ? Sommes-nous là pour créer des entreprises et se faire beaucoup d'argent ? Honnêtement, Anaïs, décédée, je prie que le Seigneur la ramène à la vie. L'être humain. L'être humain. L'être humain. Celui qui ne comprend pas que nous sommes face à l'éternité et que nous sommes là sur Terre comme sur un terrain d'entraînement, celui qui ne comprend pas qu'il est là, qu'il est en train de s'entraîner pour la vraie vie, il va gaspiller son temps et il va passer à côté de l'essentiel. Job chapitre 7, verset 1er. N'est-ce pas un temps de guerre que vit l'homme sur Terre ? Et ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire ? N'est-ce pas un temps de guerre que vit l'être humain sur Terre ? Et ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire ? Et on continue. Comme un esclave soupire après l'ombre, comme un ouvrier attend son salaire, « Ainsi, j'ai pour héritage de moi vide, il m'a été assigné des nuits de labeur. Si je suis couché, je dis, quand me léverrai-je ? Et quand est-ce que la nuit aura achevé sa mesure ? Et je suis plein d'inquiétudes jusqu'au point du jour. Ma chair se couvre de verre et de croûte, de terre sèche. Ma peau se crevasse et se dissout. » Là, il parle de la décomposition du corps. « Mes jours sont plus rapides que la navette d'un tisserand et ils se consument sans espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle et que mon œil ne reviendra plus voir le bonheur. L'œil qui me regarde ne me verra plus. Tes yeux seront sur moi et je ne serai plus. La nuée se dissipe et s'en va. Ainsi, celui qui descend au shéol ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon esprit. Je discourserai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ? Suis-je un monstre marin ? Pour que tu poses autour de moi des gardes ? Quand je dis mon lit me consolera, ma couche portera ma plainte, alors tu me brises par des rêves et tu me terrifies par des visions. C'est pourquoi mon âme choisit l'étranglement, la mort plutôt que mes os. Je refuse, je ne vivrai pas éternellement. Retire-toi de moi car mes jours ne sont que vanités. Qu'est-ce que l'homme mortel pour que tu le regardes comme quelque chose de grand, pour que tu fixes sur lui ton cœur, pour que tu le visites tout le matin, pour que tu l'éprouves à chaque instant. Quand détournerais-tu de moi ton regard ? Ne me permettras-tu pas d'avaler ma salive ? Ai-je péché ? Qu'est-ce que cela te fait ? Le surveillant des humains. Pourquoi m'as-tu pris pour cible ? Pourquoi suis-je à charge à moi-même ? Pourquoi ne portes-tu pas ma transgression ? Ne fais-tu pas passer mon iniquité ? Car maintenant je me coucherai dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Quel discours ! Et surtout le verset 7. Souviens-toi que ma vie ne qu'un souffle. Donc on va partager justement là-dessus. La vie n'est qu'un souffle. Donc du coup on va parler un peu on se laisse guider en fonction de ce qui se passe ici et là. Pour parler là-dessus ce que nous sommes véritablement. Qu'est-ce que la vie en souffle ? La semaine dernière des frères à Kinshasa j'en ai parlé je l'ai raconté aux frères et sœurs des frères et sœurs sont allés jouer au foot après la prière et ils ont dit vu petit au Congo il pique une crise on l'amène à l'hôpital quelques minutes après il était déjà mort j'ai eu ses deux sœurs au téléphone parce que le Seigneur a permis qu'on puisse leur envoyer quelque chose j'ai eu les parents sa maman quelle souffrance 15 ans il est allé jouer au foot ne sachant pas qu'il avait rendez-vous avec la mort un souffle et le remède un des remèdes contre l'orgueil bien sûr il y a la prière bien sûr il y a la grâce du Seigneur il y a la parole du Seigneur mais un des remèdes c'est la connaissance que l'humain a d'abord du Seigneur et ensuite de lui-même l'humain ne peut pas voir la révélation de lui-même sur lui-même sans celle du Seigneur donc tu ne peux pas savoir qui tu es véritablement si tu ne sais pas qui est le Seigneur je prends un exemple comment quelqu'un un humain peut savoir qu'il est petit insignifiant si il n'a jamais été confronté à la grandeur notamment celle du Seigneur comment un être humain peut savoir qu'il qu'il est haineux s'il n'a jamais été rencontré s'il n'a jamais été confronté à l'amour qui est le Seigneur le Seigneur est comme le miroir d'ailleurs la parole le dit dans Jacques le Seigneur comme ce miroir qui n'est-ce pas révèle notre propre état notre identité je n'avais pas prévu bien sûr comme d'habitude de parler de ça je me laisse guider le Seigneur a dit ouvre tabou je le remplirai qui nous enseigne parce qu'à chaque fois je suis moi-même enseigné et on va prendre Jacques donc on a vu que l'être humain est en souffle Seigneur merci Jacques chapitre 1 nous disons à partir du verset 21 c'est pourquoi mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir donc la parole est comparée à un miroir ça va on a traduit ce passage littéralement et donc il est question d'observer le visage de sa genèse voilà le mot c'est vraiment ça genèse alors genèse ici signifie aussi origine d'accord c'est-à-dire ton vrai visage ta vraie personne parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais un faiseur d'oeuvre celui-là sera béni dans son activité donc la parole est vraiment ce miroir et c'est pour cela que l'identité de l'être humain dépend totalement de la révélation qu'il a reçue du Seigneur sur le Seigneur d'abord qui est le Seigneur tu veux savoir que tu es petit mais il faut avoir expérimenté la grandeur du Seigneur tu veux savoir que tu es orgueilleux que nous sommes orgueilleux mais il faut expérimenter l'humilité du Seigneur il a tout créé on ne le voit pas il guérissait les malades et il se cachait il leur disait souvent ne le dit à personne il soutenait les gens financièrement parce qu'il le faisait le Seigneur Judas gardait la bourse et la parole nous dit à Jean quand Judas est allé trahir le Seigneur les apôtres ont cru que le Seigneur lui avait donné quelques ordres pour aider les pauvres parce qu'il y a celui qui avait la bourse donc il pouvait dire à Judas prends un peu de sous donne à cette famille prends 200 là-bas va faire des courses pour cette famille pour aller déposer et il disait quand tu fais ça que ta main gauche ne le sache pas tu veux savoir à quel point l'être humain veut savoir à quel point il est raciste il faut qu'il soit confronté toujours à l'amour du Seigneur qui pouvait parler à la femme samaritaine alors que les apôtres eux quand ils sont revenus c'était étonnant de le voir parler avec une femme et particulièrement une femme samaritaine elle-même elle a dit les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains pourquoi me parles-tu pourquoi les humains que nous sommes sommes parfois orgueilleux souvent orgueilleux tout le temps orgueilleux fiers mais parce que la révélation souvent nous manque la révélation du Seigneur pourquoi les gens se convertissent pourquoi sommes-nous convertis parce qu'on a été confrontés à cette révélation pourquoi Zachary Zachary a dit au Seigneur si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un je le rembourserai mais parce qu'il a eu la révélation du Seigneur chez lui pourquoi les humains peuvent facilement certains aider les autres les uns les autres parce qu'ils ont été confrontés à des choses à des réalités pourquoi l'être humain qui n'est qu'en souffle a du mal à réaliser à quel point il est limité faible à quel point il n'est qu'en souffle parce que la révélation lui manque du Seigneur tu ne peux pas apprendre sur l'homme oui sur l'homme tu peux à l'école apprendre sur l'être humain tout ça tout ce qui est sa composition et la biologie le corps de l'homme l'anatomie tout ça oui on peut apprendre tout ça mais ça c'est juste une maison oui l'être humain est d'abord un souffle le souffle ici c'est roac c'est roac l'esprit d'accord l'être humain n'est qu'un esprit mais qu'un souffle voilà l'être humain donc l'être humain n'est pas d'abord le corps physique non c'est juste une maison donc l'être humain qui rencontre l'autre souffle le souffle le souffle sacré littéralement le Saint-Esprit parce que nous sommes des esprits nous sommes des souffles nous sommes des haleines ce roac c'est haleine souffle esprit et lorsque nous rencontrons la vraie haleine le souffle sacré l'esprit de vérité l'esprit de vérité nous révèle qui est Elohim cette révélation comme vous l'avez appris nous donne à comprendre ce que nous sommes et quelle est notre mission vous savez notre identité qui tu es qui je suis notre identité je dirais notre mission est liée à notre identité est liée à la compréhension de notre identité à la connaissance de notre identité les humains échouent beaucoup d'humains échouent dans le monde que dans le Seigneur parce qu'ils ne savent pas qui ils sont parce que la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes c'est celle que le monde leur donne et voilà pourquoi beaucoup meurent sans avoir accompli véritablement la mission pour laquelle le Seigneur les a envoyés sur terre parce que tu as une durée nous avons une durée de vie limitée pour la soeur qui vient d'être reprise là 33 ans pour le jeune homme à Kinshasa notre frère 15 ans pour notre soeur qui vient de décéder il y a quelques mois moins de 62 à 3 ans maintenant quelle est la mission que nous avons reçue du Seigneur quel est notre travail quelle est notre identité c'est important de saisir cela l'identité de l'humain qui tu es alors bien sûr dans le monde on va dire tu es congolais tu es martiniquais tu es français on se bat pour avoir certaines nationalités pour s'identifier à un certain groupe de personnes parce qu'on estime que tel groupe est au-dessus d'autres groupes et on se bat on veut s'identifier à tel groupe à telle nation à tel peuple on est prêt à tout ensuite on va nous dire bon toi tu es martiniquais toi tu es noir toi tu es blanc toi tu es métisse toi tu es indien toi tu es maghrébin ok après tu es pompier tu es plombier tu es militaire tu es ça voilà et après qui tu es véritablement c'est le monde qui le dit mais toi tu es qui selon le Seigneur d'abord on apprend que nous sommes de souffle ok d'accord et donc souffle ombre qui passe vent qui passe mais quelle est la mission de ce vent que tu es est-ce ta mission c'est travailler comme un malade gagner des millions et après et après et après je fais la promotion d'un livre d'un sataniste une vision un projet quelque chose comme ça et puis et après et c'est ça la vie c'est ça la réussite c'est ça le développement personnel créer des grandes entreprises influencer le monde avec l'invention d'un téléphone du téléphone portable de la téléphonie de l'électricité vous ne voyez pas que ceux qui nous ont précédés qui n'avaient pas l'électricité vivaient mieux que nous aujourd'hui la qualité de vie que des pygmées ont dans la forêt les indiens en amazonie tout ça n'a rien à voir avec notre vie complètement n'est-ce pas remplie de souffrance de pression d'oppression pression oppression combat difficultés soucis crise cardiaque tension diabète tout ce que vous voulez c'est ça la réussite oh Seigneur je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler mais je dis simplement que les souffles que nous sommes ces souffles là oublient ont oublié continuent à oublier leur véritable identité leur véritable mission le Seigneur dit à Jérémie dans Jérémie 1 avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère je te connaissais je te connaissais je t'avais établi prophète des nations donc le Seigneur connaissait ce prophète avant qu'il ne soit engendré et Paul dit dans Romain 8 il dit ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils donc il nous a connus d'avance avant que le monde ne soit créé il nous connaissait pourquoi ? parce que nous sommes des esprits on nous dit que Yahweh et Elohim créent l'être humain à son image on nous dit que le Seigneur a formé l'être humain de la poussière de la terre de la poussière de la terre et il va souffler dans ses narines un souffle de vie ou le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante on le lit d'accord ? donc le souffle de vie c'est ce que nous sommes c'est ce qu'il a c'est ce qui nous anime c'est ce que nous sommes en fait en fait il a d'abord il a d'abord créé nos esprits qui étaient déjà dans le monde spirituel il nous a créés d'abord parce que le spirituel a été créé avant le matériel au commencement Elohim créa les cieux quand vous entendez les cieux vous voyez d'abord le premier ciel les anges tout ce qui le premier ciel donc les anges les archanges et tout ça et nos esprits le souffle nos esprits et maintenant il a créé des maisons terrestres physiques pour certains esprits que nous sommes et il a mis ces esprits dans ces maisons avec des durées limitées au départ on ne devait pas avoir des limites mais à cause du péché comme vous savez on a des limites maintenant chaque maison a une durée de vie limitée comme les maisons physiques vous appelez un architecte il vient vous construire une maison il vous dit cette maison a une durée de 100 ans ce n'est pas la maison la chose la plus importante mais ses occupants n'est-ce pas quand les inondations des catastrophes frappent des nations frappent des villes et que des maisons sont détruites certains des sous-occupants disent devant les caméras ce n'est que du matériel nous sommes épargnés donc ton corps physique n'est que du matériel n'oubliez pas que le Seigneur est l'architecte par excellence donc il a conçu des maisons que nous sommes n'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 3.16 que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6 également 19 à 20 là-bas le temple du Saint-Esprit en venant dans ce corps physique les esprits que nous sommes ont oublié la mission et ils ont commencé à être dictés conduits par la maison physique parce qu'elle elle est rattachée au monde physique au bien de ce monde la nourriture les femmes les hommes tout ça bijoux tout ce que vous voulez frères sœurs comment voulez-vous marquer votre génération comment voulez-vous achever la mission correctement si vous ne savez pas qui vous êtes si nous ne savons pas qui nous sommes ta mission première ce n'est pas d'abord le mariage mais beaucoup une fois qu'ils sont mariés ils oublient tout parce que le mariage pour eux c'est la finalité ta mission première ce n'est pas le travail parce que beaucoup une fois qu'ils ont le travail ils oublient leur mission spirituelle wow au Seigneur. Vous pensez que quand un enfant est conçu dans le ventre d'une femme, c'est là que le Seigneur a créé son esprit ? Mais il a déjà tout créé d'avance. Il faut que vous compreniez cela, il faut que nous ayons une compréhension, une bonne compréhension des choses. Au commencement, il a créé les cieux de la terre. Bien sûr, quand on meurt, on ne revient plus sur terre, il n'y a pas de réincarnation, on ne meurt qu'une seule fois, on est d'accord, la parole le dit. Mais nos esprits, c'est ce que nous sommes véritablement. Mais le souffle, ce n'est pas là que le souffle a été créé. Le souffle a été déjà, le monde spirituel existe déjà. Il y a beaucoup de mystères. Donc le Seigneur dit à l'esprit d'une sœur, « Toi, tu es dans ce corps-là, tu es dans ce corps, tu auras 70 ans, 90 ans, 50 ans. Voilà ta mission. Ta mission, toi, en tant qu'esprit, je te donne ce corps physique, ta mission, c'est, n'est-ce pas, de t'occuper, par exemple, des enfants de la rue. Toi, jeune homme, ta mission, c'est de t'occuper, par exemple, des veuves. Tu as un corps que le Seigneur te donne et ce corps-là, maintenant, est convoité par les gens de ce monde. Et tu commences à faire des affaires, tu commences à t'organiser et les choses matérielles, les choses de ce monde qui sont passagères, prennent le dessus sur ton esprit, sur ta vision première. Du coup, tu n'as plus le temps de t'organiser pour le Seigneur. Il y a toute une organisation physique qui se met en place autour de toi. La famille, les affaires, les amis, tout ça. Tu accordes plus de temps aux choses matérielles qui sont de passage, qui sont passagères, qu'au Seigneur qui t'a mandaté. Et puis, tu gaspilles tout le temps que le Seigneur t'a donné dans les futilités. Tu peux faire des grandes choses dans le monde, créer de grandes entreprises, embaucher plusieurs personnes, nourrir plusieurs personnes, oui. mais les orphelins ou les veuves que tu étais censé aider, à qui tu devais apporter la parole, témoigner tout en travaillant pour manger, tu n'as pas accompli cette mission-là. Peut-être même que tu étais évangéliste, tu étais prophète, tu étais apôtre, docteur, peut-être que tu avais des dons de guérison, des miracles, mais tout ce que le Seigneur t'a donné juste pour apporter d'abord l'élément spirituel au monde matériel. Ça n'a pas été fait pour plusieurs raisons. Déception dans les assemblées, à cause du comportement des chrétiens, et tout, était passé à côté. et puis le jour où la maison maintenant atteint ses limites, tu es rappelé à l'ordre. Comme cet homme riche qui avait beaucoup de biens, ses chants avaient rapporté beaucoup, beaucoup de choses et qui se disait à lui-même, à son âme, tu as beaucoup de biens pour le reste de ta vie. Et le Seigneur dit insensé cette nuit-même, ton âme est demandée, redemandée cette nuit. Ton âme est redemandée. Pourquoi ? Alors, c'est écrit, ton âme est redemandée. Parce que la mission de l'âme était, n'est-ce pas, arrivée à son terme. Donc, on redemande maintenant à l'âme, tu rentres de la mission. C'est ça, la mort. Parce que nous sommes en mission. Des humains en mission. Et là, on te rappelle, et une fois que ton souffle, ton esprit, quitte le corps, car Jacques nous dit que le corps sans esprit est mort. Donc, la mort, c'est le départ de l'esprit humain, du corps physique. Ça, on le sait. Et là, une fois que tu as quitté ton corps physique, tu t'aperçois que le vrai monde, c'est le monde spirituel. Tout de suite, après la mort. Et tu t'aperçois du gâchis, des années gâchées, des années perdues dans les choses futiles. Et là, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Tu te rends compte que tu devais construire 10 orphelinats, ça n'a pas été fait. Tu te rends compte que tu devais gagner 10 000 personnes, ça n'a pas été fait. Tu te rends compte que tu devais, n'est-ce pas, remplir plusieurs coupes qu'on va te présenter de prière. Il fallait les remplir dans la prière, par l'adoration, ça n'a pas été fait. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Seigneur, je veux repartir pour achever la maison. Non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard parce que la maison est déjà abîmée. Et ce sont des pleurs que l'on entend après. Fini. L'homme riche a passé plus de temps dans les affaires, plus de temps dans les choses de ce monde, vivant dans la volupté, dans l'espace, dans une vie somptueuse, et le jour de son décès, il se rend compte qu'en fait, ce n'était pas ça la vraie vie et que la vraie vie, c'était après la vie. Et il dit à Abraham, père Abraham, je souffre cruellement. On connaît cette histoire. D'ailleurs, il n'est pas question, ce n'est pas une parabole parce qu'à les paraboles, on ne donne pas les noms des gens. Et là, c'est vraiment une histoire vécue. C'est une vraie histoire parce qu'il y a le nom d'Elazar. Envoie Elazar afin qu'il trempe son bout de doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue. Je veux juste une goutte, pas un verre d'eau, juste une goutte. On lui dit, ce n'est pas possible. Bon, envoie Elazar chez moi parce que j'ai cinq frères, ils sont comme moi, insouciants. ils ont le nez dans le guidon. Ils ne voient pas à gauche ni à droite. Ils n'ont pas une vision à 380 degrés, 380 degrés. Pour qu'ils leur disent de ne plus se comporter, de ne pas se comporter comme moi parce qu'il y a ce lieu de souffrance. Il faut qu'ils comprennent leur mission. Moi, j'ai échoué, mais eux, ils peuvent se rattraper. Non, c'est fini. Ils ont Moshe et les prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter. C'est-à-dire, ils ont la parole. Ils n'ont qu'à la lire pour avoir la foi comme on l'a vu hier. Waouh, Seigneur, quel est le but de la vie ? Est-ce jouer au foot ? Gagner des millions ? Être adulé, magnifié, chanter, glorifié tel un Dieu et à la fin, on craque et on s'aperçoit pour s'apercevoir après que tu as pris la place du Seigneur et qu'avec tous ces millions, tu n'as construit aucun orphelinat, tu n'as nourri, tu n'as pas nourri beaucoup de gens, tu n'as pas missionné des gens, tu n'as même pas fait imprimer des Bibles pour que des gens qui n'ont pas la parole puissent la voir parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir une Bible. N'est-ce pas, les quatre évangiles mais ils n'ont pas les moyens de le faire. On en rencontre quand on voyage ici et là. Vous vous rendez compte ? Quel gâchis ? Tout ça, pourquoi ? Pour du papier, l'argent, des feuilles, à la base, c'est un arbre, mais à la base, même à la base, de la base, c'est une graine que l'on plante, qui meurt, qui devient un arbre et qu'on va couper. Ensuite, on va le transformer en papier et ensuite, on va découper ce papier et ensuite, on va mettre de l'encre et l'humain qui n'est qu'un souffle va donner de la valeur à ce billet 10, 5, 500, 1000 et c'est à cause de ça que l'humain qui est d'abord un esprit va rater sa mission sur Terre. Vous savez, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je gardais la foi. J'ai terminé la course. En fait, l'humain qui est d'abord qui est véritablement en souffle a un combat à mener. Dès l'instant où il est né, c'est un combat qui commence. Mais souvent, on se trompe de combat. L'humain va croire que son combat, c'est vraiment se faire des millions. Mais pour quoi faire ? Pour avoir une jet privée. Mais après, pourquoi faire ? Parce que tu vas laisser tes jets. Oui, mais pour me faire du bien. Non, tu n'es pas là pour te faire du bien. Tu es là pour remplir une mission. C'est un terrain d'entraînement. Le Seigneur a dit, cette parole, l'acte qu'il dit dans les Écritures, les pharisiens, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein du Seigneur. Ils sont passés à côté. C'est-à-dire, en tant que missionnaire, il y a des rencontres qu'il ne faut pas rater parce que le Seigneur met des gens sur notre route pour nous propulser dans notre mission. C'est ça aussi, l'évangile. La rencontre de Paul et Barnabas c'était pour propulser Barnabas dans sa mission mais Barnabas a eu les sentiments, il a voulu embarquer son cousin, Jean-Marc et il est passé à côté. Tu épouses la mauvaise personne, tu passes à côté de la mission. Parce que celui que tu veux épouser, il faut qu'il épouse la vision que tu as reçue. Sinon, ça va être un frein. Quand tu vas commencer à te dévier, il ne va pas ou elle ne va pas te rappeler à l'ordre en disant non, là, là tu vas trop loin. Ce n'est pas la mission qu'il seigneur t'a donnée, qu'il seigneur nous a donnée dans la parole. Parce qu'il y a d'abord une mission générale donnée à tous les humains, à tous les croyants et ensuite, il y a des missions bien spécifiques à chaque personne. tu vas arriver là-bas après la mission terrestre, tu vas te rendre compte que le Seigneur va te dire écoute, tu devais écrire au moins 20 livres de témoignages pour parler de moi, pour témoigner de ce que j'ai fait dans cette génération, que je suis le même, que j'agis encore. Qu'as-tu fait ? Seigneur, mais je n'avais pas vraiment le temps. Ah, c'est normal ? Tu n'avais pas beaucoup de temps parce que tu t'es embourbé dans toutes choses et choses. Regardez ce que la parole nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2. Alors, il est dit au verset 4, « Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. » Waouh ! S'empêtrer dans les affaires de la vie. Tu vois ça ? Parce que nous sommes en guerre, mes amis. On s'empêtre dans les affaires de la vie. Et c'est ça, le monde, en fait. Le monde te dit, non, mais il faut encore aller plus loin. Il faut encore aller plus loin. Il faut encore faire ci. Il faut encore... Donc, plus ça va, plus tu as de responsabilité au travail et moins tu as le temps pour le Seigneur, pour toi, pour la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que le monde te dit, il faut travailler plus pour avoir plus. En fait, c'est un langage qui nous tue. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Restons dans la doctrine. C'est ça, la vérité, frère, sœur. Mais cette machine, ce train de vie, ce train dans lequel beaucoup se retrouvent, l'humanité se retrouve, ce train va tellement vite que beaucoup d'humains qui pourtant sont des esprits ont une mission également à accomplir ou ont oublié. Ils se sont empêtrés dans les affaires de la vie et ils vont à 400 leurs. Ils ne comprennent même plus. Ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Ils se sont empêtrés dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose, telle chose. Il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, faire telle chose. C'est bien, mais après, vous allez me dire, mais frère, il ne faut plus rien faire, il ne faut plus rien faire, les études, tout ça, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que vous devez savoir qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que même les études que nous sommes appelés à faire, celui qui comprend qu'il est, qu'il est d'abord un souffle mandaté par le Seigneur, qu'il est d'abord un esprit mandaté par l'esprit supérieur, quand les sages de Babylone disaient de Daniel, ils reconnaissaient qu'il avait en lui l'esprit supérieur, c'était le Saint-Esprit tout simplement. Vous voyez ? Donc, nous sommes les esprits. L'esprit principal supérieur, c'est Elohim lui-même. Car Elohim est esprit, Jean 84. Et on dit, on l'appelle l'élohim des esprits de prophète. Quand vous dites, quand on entend les esprits de prophète sont soumis aux prophètes, ben c'est ça. Nos esprits doivent se soumettre à d'autres prophètes qui eux-mêmes sont soumis à l'esprit du Seigneur, on est soumis les uns aux autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant, frères et sœurs, combien d'esprits comprennent ces choses-là ? Que les études qu'ils sont appelés à faire sur le plan physique doivent être en accord avec leur mission spirituelle ? Un esprit humain, un être humain qui comprend sa mission et qui comprend qu'il a depuis sa naissance un cœur pour les pauvres. Je prends un exemple. Il peut être amené par l'esprit à faire des études pour être médecin, pour être infirmier, pour être avocat. Dans quel but ? Pour travailler, pour gagner sa vie, manger, parce que la parole du Christophe qui est celui qui ne travaille pas ne mange pas, mais mettre aussi, accorder beaucoup, du temps dans le cadre de son travail pour soigner, pour ceux qui sont médecins, infirmiers, soigner les malades physiques, tout à leur témoignant de l'amour du Seigneur, voyez, aller dans les pays appauvris pour soigner les malades. Des inconvertis créent des associations telles que Médecins sans frontières pour s'accorder du temps, accorder du temps aux pauvres pour aller les soigner. Des dentistes païens, athées parfois, prennent des vacances, deux semaines, un mois, vont en mission à l'extérieur de leur pays pendant des mois et deux mois pour soigner les villageois, les guérir, des chrétiens oubliant qu'ils sont des esprits, envoûtés par la doctrine de la prospérité, faisant l'apologie de leur ministère, de leur visage, de leurs propres exploits, de leurs femmes, de leurs hommes, tout ça, ne sont même pas capables de comprendre leur mission spirituelle qui est la plus importante, qui est prioritaire pour pouvoir agir en fonction de cela, faire des études en fonction de cela et ensuite travailler juste pour s'alimenter et pour le reste de temps l'accorder au Seigneur et aux nécessiteux. Ils ne comprennent pas cela. Des choses pourtant qui sont censées être saisies, comprises par ces chrétiens. C'est pour cela qu'il nous faut une réforme. Paul bâtissait le tente, il disait, il était en train de construire les tentes et tout ça, il disait que ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Les mains de Paul. Paul travaillait, non, c'est même pour se nourrir soi-même, mais pour honorer aussi les gens qui étaient avec nous dans le ministère. Donc, il a compris, il a su conjuguer son métier avec son appel. Parce que si ton métier est contre ta mission, contre ton appel, tu vas être, n'est-ce pas, divisé et tu vas être inefficace. Mais des chrétiens qui pourtant sont appelés à être spirituels vont choisir des métiers juste pour se faire beaucoup d'argent. Voilà l'erreur. Donc, leur motivation, c'est l'argent, ce n'est pas la mission du Seigneur. Et ils ne se rendent pas compte qu'à 15 ans ils peuvent mourir, à 20 ans ils peuvent partir, à 30 ans ils peuvent partir, ils peuvent être rappelés. Vous n'avez pas vu dans la Bible que les hommes spirituels, les hommes qui ont marqué leur temps, leur métier est un rapport avec leur appel. Moshé, berger de troupeau. Il a fini berger de cette nation. Pierre, Jacques et Jean, pêcheurs de poissons. Ils ont fini pêcheurs d'êtres humains comme le Seigneur le disait. Regardez bien. Des chrétiens n'arrivent plus à conjuguer leurs talents, conjuguer leur métier, leur profession à leur appel spirituel. Et ils vont jusqu'à dire pour certains, il ne faut pas mélanger l'appel avec le travail, avec le Seigneur. Mais la parole nous dit en toute occasion, la parole nous dit quoi que vous fassiez en oeuvre, en parole ou en oeuvre, oeuvre, business, oeuvre, travail, oeuvre, ouvrage, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, Mashiach, en rendant par lui les actions de grâce au Père. Pourquoi il y a autant de jalousie dans les assemblées ? Parce que des esprits que nous sommes, nous sommes tellement souvent aveuglés à cause, la chair prend tellement le dessus, les choses de ce monde qu'on commence à s'envier mutuellement. Ah bien moi, je veux l'appel de l'autre. Moi, je veux... Donc il y a un problème identitaire. C'est ça, la confusion par le mélange. Des gens ne savent plus qui ils sont. J'ai combattu le bon combat. Donc il y a un mauvais combat. Et beaucoup le mènent, ce combat-là, alors qu'il est mauvais. Steve Jobs, fondateur d'Apple, créateur de cette grosse boîte, cette multinationale aujourd'hui. Mes amis, je pense que beaucoup ont regardé son témoignage, sa vidéo avant de mourir. Il a accompli de grandes choses sur le plan humain. Mais il s'est aperçu qu'il devait mourir et que tout est vanité. Et qu'il n'a rien fait pour le Seigneur. Voilà. Voilà ce que nous sommes. Salomon l'a constaté, il a fait le même constat. Il a eu mille femmes, comme vous le savez, il a eu tout. Il n'a pas privé à ses yeux tout ce qu'il désirait, nous le dira. Et à la fin, il dit, mais tout est vanité. Il dit, mais tout est tourment d'esprit. Tout. C'est quand même une conclusion terrible. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a fait toutes sortes d'exploits sur le plan humain et qui s'aperçoit que, en fait, tout est vanité. Ecclesiastes, chapitre 1er. Les paroles de Kohelet, fils de David, roi de Yerushalem. Vanité de vanité, dit Kohelet. Vanité de vanité, tout est vanité. Ça commence bien. Ça, c'est un des livres qu'il faut méditer souvent. Quel avantage a l'être humain de tout son travail auquel il s'occupe sous le ciel, sous le soleil ? Quel avantage ? Une génération passe et une autre génération vient. Mais la terre demeure toujours ferme. Le soleil aussi se lève et le soleil se couche. Il soupire après le jour. D'où il se lève ? Le vent va vers le midi et il tourne vers le nord. Le vent s'en va, tournant, tournant et il revient sur ses circuits. Le vent va vers le midi et il tourne vers le nord. Le vent s'en va. Et tous les fleuves vont à la mer mais la mer n'en est pas remplie. Les fleuves retournent au lieu d'où ils étaient et partent pour revenir à la mer. Toutes les choses sont lassantes. Oui, c'est vrai. Lassantes. Et l'homme ne peut en parler. L'oeil n'est jamais rassasié de voir et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Waouh ! Moi, verset 12, Coëlette, je suis devenu roi suisse sur Israël à Yerushalem. J'ai mis mon cœur à chercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est une occupation désagréable qu'Éloquim a donnée aux humains afin qu'ils s'y occupent. Il s'est rendu compte que tout est vanité. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil et voici tout est vanité et lutte d'esprit. Voilà. Poursuite de vent, littéralement, c'est lutte d'esprit. Voilà pourquoi ici on a prononcé ça correctement, littéralement. Au lieu de mettre poursuite de vent, non, ce n'est pas poursuite de vent, c'est lutte d'esprit. Donc, voyez bien, on parle ici de l'esprit que nous sommes, du vent, parce que nous sommes des souffles. Donc, esprit ici, c'est souffle, vent, roi, haleine. Et on nous dit que c'est lutte, c'est une lutte. Tout ce qui se fait sur terre, ce n'est qu'une lutte. Voilà pourquoi dans Job, on a dit que la vie d'un être humain sur terre est celle d'un mercenaire. Voilà ce que nous sommes. Donc, de la naissance à la mort, c'est que lutte sur lutte. On lutte pour avoir du travail, on lutte pour les études, on lutte pour telle chose. Vous ne voyez pas ? On lutte pour telle chose, lutte sur lutte. Donc, c'est la lutte d'esprit. Donc, c'est ton esprit qui lutte. Et on a vu dans Timothée là-bas que nous sommes des soldats. Oui, parce que c'est la vie chrétienne, la vie sur terre, aussi bien pour les chrétiens que pour les inconvertis. La vie, tout simplement, sur terre est une lutte. Regardez comment on souffre. Regardez comment on se tord de souffrance. La pression. Les examens approchent. Il faut bosser. Il faut bosser. On souffre pour le bosser. On souffre pour faire à manger. On peut se brûler. On faisait à manger. Tout est lutte. Tout. Les tracasseries. On court là. 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 Mais quand on réfléchit bien, on se dit, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible. En fait, je n'ai pas eu le temps de me consacrer à l'essentiel. Imaginez un peu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la parole le dit, tout le labeur de l'être humain, c'est pour sa bouche. En fait, littéralement, tout ce que nous souffrons, toute la lutte ou les luttes que nous menons, c'est juste pour, en fait, toute cette lutte-là, ça se concrétise, ça se transforme en déchet, en défection. Voilà. Caca. c'est ça, c'est ça, la conclusion. Que nous allons déposer aux toilettes et rapidement, il faut évacuer ça. Voilà ce que nous sommes. Honnêtement, alors, quand le Seigneur te fait comprendre ces choses-là, je dis, en fait, retirez ma tête du net, là. j'ai pu me voir. Quelqu'un là-bas a été guéri, que le Seigneur soit béni. Amen, gloire au Seigneur avance. Voilà. On n'est plus là, quelqu'un a vécu un miracle, alors il faut diffuser ça, alors montre ça, tout ça, le machin. En fait, on prend la gloire. On prend la gloire. Il ne faut pas se voir la face. Tout est vanité. Honnêtement. Il dit, j'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil, toutes les œuvres. Ici, toutes les œuvres, tous les business. Il a vu ça. C'était l'homme le plus sage. Il a vu ça. Il a vu toutes les œuvres, tous les business. Il a vu tout ce que c'est fait aujourd'hui, le Seigneur lui a montré. Et il dit, toutes ces œuvres-là, tous ces emplois, toutes ces luttes d'esprit. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. J'ai parlé à mon cœur en disant, voici, je suis devenu grand et je suis passé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Yerushalem et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissances. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la stupidité. J'ai reconnu que cela aussi était, n'est-ce pas, une lutte d'esprit, tourment d'esprit. Car là où il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin, celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Waouh, Seigneur ! Et dans le chapitre 2, on finit bientôt. Qu'est-ce qu'il dit ? Je me suis dit dans mon cœur, allons, que je t'éprouve maintenant par la joie, recherche le bonheur et voici, c'est encore une vanité. J'ai dit au rire, ventard et à la joie, celle-là, que fait-elle ? J'ai recherché à mon cœur le moyen de livrer ma chair au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la stupidité jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les humains de faire sous les cieux pendant les jours de leur vie. J'ai fait de grandes oeuvres. Oui, il a fait de grandes oeuvres. Ah ben, s'il y avait un homme d'affaires, mes amis, qui a réussi sur le plan humain, c'est bien lui. Je me suis bâti des maisons. Oui, il avait des sociétés de construction, comme Buick Construction. Il y avait ça, des immeubles qui poussent à Dubaï, partout. Lui, il a pu faire ça. S'il était là aujourd'hui, il bâtirait ces immeubles-là. Il dit, des villas, piscines, tout ce que vous voulez. Je me suis planté des vignes. Immeubles, des champs de manioc, des champs de scie, des champs de ça. Je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Donc, ils produisaient du jus de fruits que nous, on boit là. Ils pouvaient produire tout ça. Je me suis fait des réservoirs, deux pour arroser la forêt où poussent les arbres. J'ai acheté des hommes et des femmes esclaves. J'ai des esclaves nés dans ma maison. J'ai eu plus de gros et de petits bétails que ceux qui ont été avant moi dans Yerushalayim. Je me suis amassé de l'argent et de l'or et de propriétés qui se trouvent chez les rois et dans les provinces. Donc, il avait des bourses, banques, tout ça. Vous voyez ? Il dit toutes les œuvres, donc tout type de travaux d'entreprises. Donc, banques, bourses, tout ça, c'est dedans, frères et soeurs. Vous devez comprendre ça. Je me suis acquis des chanteurs et des chanteuses et les délices des humains et une concubine des concubines. Je me suis agrandi et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi dans Yerushalayim et ma sagesse demeura avec moi. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tous ceux qu'ils ont demandé. Quand ils voyaient une belle femme, ils la prenaient. ils voyaient une villa, ils l'achetaient, ils prenaient. Tout ce que ses yeux n'est pas désirés, ils prenaient. Vous vous rendez compte ? Et il dit et je n'ai refusé aucune joie à mon cœur car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail et c'est là tout ce que j'ai eu de tout mon travail. Et moi, je me suis tourné vers toutes mes œuvres que mes mains avaient faites et vers tout le travail pour lequel j'avais peiné en les faisant et voici tout est vanité et lutte d'esprit. Il n'y a aucun avantage, il n'y a aucun avantage sous le ciel. Et moi, je me suis tourné vers, je me suis tourné pour voir la sagesse, la sottise et la stupidité. En effet, que fera l'être humain qui viendra après moi, après le roi ? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait ? J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la stupidité comme l'avantage de la lumière sur les ténèbres. Le sage a des yeux à sa tête, l'insensé marche dans les ténèbres mais j'ai aussi reconnu qu'un même accident arrive à tous. Je me suis dit dans mon cœur, l'accident de l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi ai-je été plus sage ? Et je me suis dit dans mon cœur, cela aussi est une vanité car le souvenir du sage n'est pas plus éternel que celui de l'insensé. Déjà dans les jours qui viennent, tout sera oublié. Effectivement, on va nous oublier. Et comment le sage meurt-il ? Comme l'insensé. J'ai haï la vie. Qui sommes-nous ? On n'est rien. J'ai haï la vie car pour moi, l'œuvre que l'on fait sous le ciel, sous le soleil est mauvaise. J'ai haï la vie car pour moi, l'œuvre que l'on fait sous le soleil est mauvaise car tout est vanité et lutte d'esprit. J'ai aussi haï tout mon labeur que j'ai eu pour labeur sous le ciel, le soleil parce que je le ferai à l'être humain qui viendra après moi. Waouh ! Ben oui. J'ai aussi haï tout mon labeur que j'ai eu pour labeur sous le soleil parce que je le ferai à l'être humain qui viendra après moi et qui sait s'il sera sage ou insensé. cependant, il sera maître de tout mon labeur auquel j'ai travaillé et dans lequel j'ai été sage sous le soleil. Cela aussi est une vanité. Et moi, je me suis retourné pour désespérer mon cœur au sujet de tout le labeur auquel j'avais travaillé sous le soleil. Toujours sous le soleil. Toujours. Regardez bien. car il y a tel être humain dont le labeur a été avec sagesse, adresse et succès comme c'est le cas aujourd'hui. Quelle est succès dans l'oeuvre ? Oh, là, des entreprises partout. Mais c'est là, mais c'est un autre être humain qui n'y a pas travaillé qui sera donné sa part. Cela aussi est une vanité et un grand mal. Il dit au verset 24 Il n'y a de bonheur pour l'être humain que de manger et de boire et de faire voir à son âme le bonheur dans son labeur. J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de l'Eurkim. Oui, en effet, à manger qui se réjouit plus que moi. Qui, en effet, a mangé et s'est réjouit plus que moi ? Personne. Personne. Lui, il a eu plusieurs femmes. Il a tout goûté. Il a goûté à tout. Et il dit, rien, moi, je préfère écouter son conseil. Il dit, tout est vanité. Tout est vanité. Et à la fin du verset, tout à la fin, à la fin, il dit, cela aussi est une vanité et lutte d'esprit. Qui est l'être humain ? Un souffle. Un souffle qui, qui s'oublie. Qui s'oublie, qui ne se rend pas compte qu'il va partir. Et il dit quoi ? L'Ecclesiaste, il dit, l'esprit va retourner à celui qu'il a donné, à la mort. Donc, si on parle de l'esprit qui retourne, c'est qu'il était déjà là-bas avant d'aller quelque part. si tu dis, je retourne à la maison, c'est que tu étais à la maison avant de sortir. Donc, avant d'être sur terre, nos esprits étaient là-haut avec le Seigneur. Même si les théologiens refusent cela. Mais pourtant, la parole, la doctrine est claire là-dessus. Maintenant, imagine, tel que tu es là, on va dire, la France, c'est le ciel. Juste un exemple. Maintenant, tu pars à Martinique, la Martinique, c'est la terre. Et ici, en France, en train de partir à Martinique, ton maître, ton patron, te donne des instructions. Tu vas faire ça, 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 tu vas faire ça. Arrivé à Martinique, tu vois les belles choses et tu oublies toute ta mission. toute ta mission. Tu commences à traîner avec les impies qui eux-mêmes ont oublié leur mission, qui t'égarent du chemin que le Seigneur avait tracé pour toi. Tu te mets à boire, à la boîte de nuit, tu te mets à combattre les enfants du Seigneur, tu te mets à critiquer les autres, tu deviens raciste, tu deviens orgueilleux, tu ne veux plus écouter les aînés, tu ne veux pas écouter les jeunes, tu commences à faire n'importe quoi. Et c'est là, tu épouses des gens qui eux-mêmes ont perdu la vision, la vision, la mission du Seigneur, tout ça, qui t'enfonce encore dans l'erreur et tu oublies tout. Et te voilà, tac, tu meurs. Maintenant, ton esprit retourne à celui qu'il a donné, mais pas définitivement. Tu retournes, on te juge et puis on te dit tu ne vas pas rester ici parce que tu n'as pas réussi la mission, va en bas. c'est ce que les gens de ce monde appellent le bas astral. Vous voyez, même ceux qui n'ont pas la connaissance, ils disent qu'il y a un bas astral et le haut astral. Pourtant, la parole dit que le Hadès, c'est sous terre. Voilà, la parole le dit. Qui fera remonter le machin, Romain le dit, on l'a lu hier, d'entre les morts. Vous voyez ? Et le prophète, n'est-ce pas, Samuel, Shaoul, Samuel a été, on l'a fait monter, littéralement, du Sheol. Le roi a dit à la magicienne, à la femme sataniste dans 1 Samuel 28, fais-moi monter celui que je te dirai. Fais-moi monter, il n'a pas dit, fais-moi descendre. Vous voyez ? Ouais. Donc là, tu ne finis pas la mission correctement, tu descends, de l'autre côté. Et je vous assure, beaucoup descendent, en fait. Beaucoup d'esprits descendent. On est parti à la réunion à mission avec quelques années, ceux-là. On m'a demandé d'aller prier pour une sœur, visiter une sœur à l'hôpital avec le pasteur Willy. Nous sommes allés la voir. Cette femme nous raconte comment elle se retrouvait à l'hôpital. Elle était méchante, elle se disait chrétienne, elle parlait mal à ses enfants. Et puis un jour, elle a piqué une crise. On a appelé le pasteur Willy, les pompiers. Le pasteur Willy arrive là-bas, mais elle n'était plus là. On l'a embarquée à l'hôpital et elle mourait. Elle était déjà morte. Elle dit, frère, je me suis vu sortir de mon corps et je commençais à rouler comme une roue de véhicule, de voiture, à vive allure. Et je tombais, je m'enfonçais dans la terre. Et elle dit, j'allais à l'enfer. Elle a vu des ténèbres de part et d'autre qui l'a attrapé. Et elle a crié au Seigneur, elle a demandé pardon au Seigneur, mais ce n'était pas son jour de mourir. Et le Seigneur l'a ramené. Et elle tremblait pendant qu'elle nous racontait ça. Elle dit, c'est fini, je ne vais plus faire ce que je faisais. on joue avec le feu. Il faut vivre avec ce que l'on a. Contentez-vous de ce que vous avez, nous dit la parole. Cette doctrine, les gens n'en veulent pas. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Vous n'avez pas vu que les gens qui ont voulu amasser, amasser, ils ont toujours mal fini. Toujours amasser, 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 telle une fourmi qui amasse, qui amasse, et puis un jour, on l'écrase et puis c'est fini. La force que ça nous donne, c'est pour travailler pour pouvoir faire avancer son royaume. C'est ça que nous devons comprendre. On va nourrir ses enfants, on va aider sa famille, on va aider les pauvres, mais on va faire avancer le royaume. Le peu que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour faire sortir des Bibles ? On participe. 5 euros, 10 euros, qu'est-ce que je peux faire ? Aider les pauvres, on le fait. Qu'est-ce que je peux faire ? Travailler pour le Seigneur là-haut, dans mon quartier, on le fait. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu es là, tu as 5 euros, tu achètes du pain, 2 ou 3 sandwiches, tu vas voir les gens, les pauvres, et tu leur donnes, dehors, juste ça. Le Seigneur vous aime. Tenez, de la part du Seigneur. Chacun fait ce qu'il a à faire pour le Seigneur. Beaucoup des gens se prennent la tête en avant de l'assemblée à des problèmes. Ah non, je ne comprends pas. Vous êtes encore à ce niveau-là où vous voulez vous prendre la tête avec les assemblées, machin, tout ça, les dirigeants ne comprennent pas, il faut venir à la même aide de l'ordre. Non, frère, sœur, j'ai compris, une des choses que j'ai comprises par le Seigneur grâce à son esprit, c'est qu'on perd beaucoup de temps dans nos assemblées à cause des cancans, des histoires, des caractères, machin, tout ça, on perd du temps. On tourne, on fait du sur place, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Moi, je ne veux plus de ça. Plus de ça. Ah, tel groupe, ils sont ensemble, ça va regarder telle vidéo, ça court là-bas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je me focalise sur le travail. Tout à l'heure, quand le SMA fait commencer le livre sur le pourquoi de la traduction de cette version-là, de la Bible, je me suis encore rendu compte que mais il y a tellement des choses à faire. Imaginez maintenant, il me fallait juste quoi, une heure, une heure trente pour faire plusieurs pages là. Et je dis, mais toutes ces choses qui doivent être communiquées à cause de la distraction que l'on peut avoir par des choses qu'on entend ici, par des gens qui nous approchent, qui veulent nous enquiquiner, mais on ne le fait pas. et on est comme, la parole le dit, souffle, on est comme une fleur, la vapeur. et David disait dans le psaume 39, ça c'est, il disait, dis-moi, quelle est ma fin ? Littéralement. Pour que je sache à quel point je suis fragile. Dis-moi. Combien de temps as-tu perdu ? Yahweh, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours afin que je sache à quel point je suis éphémère ? Waouh ! Éphémère. Ou encore fugitif ou encore transitoire. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. La durée de ma vie est comme un rien devant toi. Certainement, tout être humain, quoi qu'il soit debout, n'est qu'une vapeur. Certainement, l'homme se promène comme une ombre. Certainement, on s'agite inutilement. Vous avez vu ? On amasse des biens et on ne sait pas qui les recueillera. C'est David qui parle ici. Et c'est ce que son fils va dire après. Salomon, on l'a lu tout à l'heure. Donc, David a enseigné ces choses à son fils, mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. C'est après d'avoir fait des bêtises sur bêtises qu'il va se rendre compte à la fin que son père avait raison, qu'il aurait dû l'écouter. Voilà. Et c'est exactement ce que nous faisons, les humains. On amasse des biens, on amasse, on amasse, on amasse, mais c'est pourquoi faire ces biens-là ? Si c'est pour faire avancer le royaume, gloire au Seigneur. Si c'est pour mettre en place des hôpitaux, des lieux où les gens peuvent dormir pour avoir un toit, gloire au Seigneur. Mais si c'est pour soi-même, pour montrer qu'on a quelque chose, quand on a des biens, on doit mettre ça, comment dire, en train de mettre du Seigneur pour faire avancer les choses et avancer le royaume. Bien sûr, on peut laisser des choses à nos enfants. et là, les gens amassent, 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 amassent. Tu leur dis, mais tu as fait quoi ? Tu fais quoi pour le Seigneur ? J'ai présenté à un prétendu frère, à des joueurs de foot, il a gagné beaucoup d'argent. Il a dit, je veux participer à la sortie des BIM, tout ça, à l'impression des BIM, de la Bible, tout ça, et tout. Je veux donner pour le 27. Il a eu, d'après ses dires, je sais qu'il a eu plus que ça, 750 000 euros. On lui a d'abord donné 300 000 d'un seul coup, virement, 300 800. Et il a donné aucun euro, même pas un euro pour les Bibles. Voilà ce que nous sommes, les humains. Même pas un euro pour les orphelins, les pauvres. Voilà ce que nous sommes. On amasse, on amasse, on amasse, on amasse, on amasse, on amasse, on amasse. C'est bien. Alors, quelle est ta mission ? Pourquoi es-tu sur terre ? Pourquoi tu existes ? Pourquoi tu respires ? Pourquoi tu dors, tu ne meurs pas par rapport aux autres, contrairement aux autres qui, eux, ne se sont pas réveillés, ne se réveillent pas ? Et ce jour-là, comment ça va se passer quand tu seras devant le Seigneur, quand tu seras devant lui ? Quand je serai devant lui ? Bien sûr, on ne demande pas d'être dans l'activisme. On fait les choses que le Seigneur nous dit de faire dans la sagesse. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en mission. regarder comment les gens meurent facilement aujourd'hui, de plus en plus facilement. Il fut tantôt, on entendait moins parler de la mort des gens. Les gens vivaient longtemps. Mais je l'entends. Là, ça meurt. Là, ça meurt. Je dis, mais attends, est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Souviens-toi du jour où cela va t'arriver ou ça va m'arriver. Souviens-toi, un tout petit peu. Comment ça va se passer ? Quand tu vas t'apprêter à rendre le dernier souffle là, tu vas te dire quoi ? Comme Paul, vas-tu dire, dirais-je, j'ai combattu le bon combat ? Ou tu vas dire, j'ai passé mon temps dans les problèmes à gauche, à droite, en cherchant à ramener les gens, à gaspiller mon temps avec les uns, les deux, à passer 2, 3, 4 heures chez quelqu'un pour parler, discuter, boire. Comment ça va se passer ? Tu auras ce sentiment avant de partir d'avoir accompli la mission avec joie où il y aura du regret. Ou vas-tu dire aux gens avant de partir, ne faites pas comme moi, j'ai raté ma vie. Mais comment ça, tu as raté ta vie ? Tu as construit 10 000 immeubles. C'est pas ça. Un petit tremblement de terre, tout s'écroule. C'est pas ça. Une crise économique, tout s'écroule. Mais alors, dis-moi, comment tu peux dire que tu n'as pas réussi à ma mission parce que je n'ai pas servi le Seigneur correctement. j'étais tellement au boulot que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon fils, de ma fille. Voilà maintenant ce qu'il est devenu et ce qu'elle est devenue. pour finir, les études, il faut les faire. Mais quand on regarde un peu le monde, on se rend compte qu'en fait, la plupart des choses que nous apprenons à l'école ne nous servent pas du tout au travail. Soyons sincères. Les talents naturels ne sont pas toujours développés, aidés, orientés et encouragés. Quelqu'un qui a des aptitudes musicales dès la naissance, on va l'orienter vers la mécanique. Il va passer 14 ans dans une formation, il va gaspiller 14 ans. Alors qu'on aurait pu l'aider pour développer ses aptitudes, tout ça, pour faire autre chose. Quelqu'un qui s'est dessiné, je me rappelle quand on était petit, il y avait un autre petit qui était fort, il devait avoir 5 ans. Mais quand il se mettait à dessiner, il était très très fort en dessin. Imaginez un tel enfant à qui le Seigneur a donné un tel talent. On l'amène ailleurs. On dit, bon, tu vas être mécano. Et comme il n'a pas cette capacité-là, il va redoubler, redoubler, redoubler et faire 10 ans comme ça là, en galérant tout ça avant de trouver sa voie. Et en parlant même pas déjà de la mission physique, on n'arrive pas à se retrouver. Et alors, la mission spirituelle, encore moins. On est tellement, on est mal barrés si le Seigneur ne nous aide pas, mes amis. Si le Seigneur nous garde. Vanité de vanité, tout est vanité. Seigneur, fais-nous connaître ta volonté. C'est ça la chose la plus importante, une des choses les plus importantes, connaître ta volonté. Seigneur, comme tu l'as dit, Yeshua, homme, tu as prié le Père en disant, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, tu as dit aux apôtres, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donne-nous à avoir les choses comme ça, à voir les choses comme ça. Donne-nous à comprendre la vie comme ça. Seigneur, la finalité, ce n'est pas, papa, notre promotion au travail, la finalité, ce n'est pas le fait de gagner beaucoup d'argent. La finalité, Seigneur, c'est toi. Comme la parole le dit, Yeshua est la finalité de la loi, de la Torah. Yeshua est la fin de la Torah pour la justification de tout croyant, pour la justice de tout croyant. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? La vie d'un homme, quoi qu'il soit riche, ne dépend pas de ses biens, nous dit ta parole. Seigneur, donne-nous à comprendre cela, à marcher par la foi. Cette semaine, tu nous as beaucoup pensé sur la foi. Donne-nous à marcher par la foi et non par la vue parce que le monde nous a nommé plein la vue pour nous égarer. Seigneur, donne-nous à nous focaliser sur l'essentiel, sur ta parole, au nom de Yeshua et nous prions pour ta puissance, pour que ta puissance se manifeste dans nos vies, Seigneur, notre roi. Seigneur, nous ne voulons plus perdre du temps. Si nous avons perdu, si nous avions perdu du temps et nous croyons avoir perdu du temps, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, tu es l'élohim de grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous encore des années pour faire ta mission comme tu as accordé 15 années au roi Ézéchias. Tu peux, Seigneur, encore le faire aujourd'hui. Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Seigneur, au nom de Yeshua, on a perdu du temps, Seigneur, dans les histoires ici et là, on a perdu du temps, Seigneur, mon roi, en voulant régler certaines affaires alors que des gens ne voulaient pas changer et nous voulons vraiment avancer avec toi. Nous voulons être des bons gestionnaires du temps que tu nous as impartis. Alléluia, que tu nous as impartis. Nous voulons être des bons gestionnaires, Seigneur, mon roi. Alléluia, de diverses grâces, du Seigneur. Père, au nom de Yeshua, au Seigneur, au Père, merci. Ta parole nous dit de racheter le temps, de racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous voulons racheter le temps, Seigneur, mon roi. Alléluia, Seigneur, garde-nous, garde-nous, Seigneur, mon Père. Alléluia. Seigneur, nous pouvons, si nous rachetons quelque chose que la chose nous appartenait avant et que nous l'avons perdu, Seigneur, tu nous as donné du temps et nous voulons le racheter, Père, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a tellement de choses à faire dans ce bas monde pour ta gloire. Il y a tellement de bébés qui sont jetés dehors qui doivent être recueillis, Seigneur. Il y a tellement d'orphelins à nourrir. Il y a tellement de femmes battues qui doivent être consolées. Il y a tellement des malades de cœur qui doivent être consolées, Seigneur. Père, au nom de Yeshua, il y a tellement des chantres, des gens qui reçoivent des cantiques de ta part, qui se gardent, qui doivent être, Seigneur, aidés, mon roi, qui veulent être aidés et qui n'ont pas forcément, Seigneur, de bouches qui leur parlent. Et nous voulons être ces bouches, nous voulons être ces voix, là, Seigneur, mon roi, pour faire ta volonté, Père, au nom de Yeshua, Alléluia, Père très saint. Tu es vivant, Seigneur, Tu règnes à jamais. Seigneur, fortifie, fortifie tes enfants, fortifie ton peuple, Père de louange, Père de gloire. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, Alléluia, renouveler notre engagement vis-à-vis de toi, Seigneur, mon Père. Nous voulons devant ton trône, renouveler notre engagement, Seigneur, celui de faire ta volonté. Seigneur, sers-toi de nous pour ta gloire. Sers-toi de chacun de nous pour ta gloire, Seigneur. Si nous sommes en vie, c'est que notre mission n'est pas encore finie, Seigneur. Ta mission n'est pas encore achevée, mon Roi. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, nous faire perdre du temps, mon Renaud, Yeshua. Donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous à comprendre ta pensée, à saisir ta pensée, Seigneur, Renaud, Yeshua. Alléluia. Donne-nous à enseigner ces choses à nos enfants, Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia, Père de louange, Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni-sois ton nom, Seigneur. Béni-sois ton nom. Béni-sois ton nom, Seigneur. Merci. Ta parole nous dit, elle a dû prier la mort de ceux, ceux et celles que tu aimes. Elle a dû prier cette mort, elle a dû prier la mort de ceux et celles que tu as choisis. Et heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Quand on meurt dans le Seigneur, on rentre dans le repos et nos œuvres nous suivent. Maintenant, quelles sont les œuvres qui vont nous suivre ? Le découragement, la peur, le doute, l'angoisse, les murmures, les critiques ? Non. Les œuvres à la gloire du Seigneur, les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Ne laisse plus quelqu'un, ton mari, ta femme, tes enfants ou qui que ce soit, ou un ami, te retenir, t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Il faut savoir ce que l'on veut, ce que tu veux. Que le Seigneur nous garde, en tout cas, mes amis, on est Dieu chaud, notre Seigneur est sauveur. Amen. Amen. Amen.